Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer un parcours avec le LMS 360 Learning. Pour créer un parcours, vous avez deux possibilités. Soit vous passez par le menu Accueil et vous cliquez sur le bouton Parcours, ou alors vous passez par le menu Formation, puis vous cliquez ici sur le bouton Parcours. Dans cette fenêtre, on va pouvoir personnaliser notre parcours en y indiquant ici en premier un titre. Puis je vais mettre une photo de couverture, donc je clique sur Modifier. Je vais rechercher une image qui se trouve dans mon disque dur, donc je la sélectionne et je clique sur Ouvrir. Ensuite je vais intégrer une vidéo de présentation sur mon parcours, donc je clique sur cette icône. Puis je vais coller l'URL que j'ai précédemment copiée dans Youtube, et je clique sur Suivant. Puis dans la description, je vais indiquer l'objectif général de mon parcours avec les différents objectifs intermédiaires. Comme ceci, je vais les mettre en page. Dans l'option Temps de travail estimé, on va indiquer aux apprenants une durée estimative sur le parcours. Donc je vais cocher, c'est l'option. Donc le temps va être en minutes, et je considère que ce parcours va durer 45 minutes. A notre parcours, on va lui donner une date de début et une date de fin de session. Donc ici, je vais faire commencer, c'est mon parcours à partir du 19 septembre. Je peux indiquer une heure et des minutes, via ce calendrier. Je clique sur OK, jusqu'au 30 septembre, jusqu'au 30 septembre à 10h30. Et je clique sur OK pour valider. Donc après avoir configuré notre parcours avec un titre, une image de couverture, avec des objectifs et une durée de session, on va pouvoir intégrer des éléments ou des briques dans notre parcours. Avec 360 learning, on peut rajouter différentes briques à notre parcours, comme par exemple du webinaire, du module, du présentiel, de l'email, de la validation et du certificat. Notre besoin est de rajouter un module à notre parcours. Je vais cliquer ici sur l'icône module. Puis dans la liste des ressources pédagogiques déjà créées, je vais sélectionner les origines de la Première Guerre mondiale. Je coche sur la ressource, puis je clique sur Valider. Je vois que le module s'est bien intégré dans l'architecture du parcours. Je vais pouvoir le rendre disponible en cochant l'option ici, disponibilité. Notre parcours étant réalisé, on va le valider en cliquant sur le bouton Créer le parcours. Et je clique sur Continuer. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous avons vu ensemble comment créer un parcours avec 360 learning. Et je vous invite sur le formateur du web pour d'autres vidéos et articles sur le digital learning. Bonne ligne. C'est un approche qui est un plan qui a donné ton questionnaire.